www.drc.med.gouv.cd, c'est le site web officiel de la Pré-Cop 27, présenté par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, c'est mardi 28 juin 2022, au cours d'une conférence de presse. Ce portail officiel des travaux préparatoires de la COP 27 contient toutes les informations utiles sur l'organisation de ces travaux. F. Bazaïba Massoudi a ainsi sollicité l'apport et l'implication des journalistes à cette messe du climat où la RDC Pays Solutions apportera d'énormes contributions de ces forêts face aux problèmes climatiques et faire valoir le potentiel environnemental de la RDC. C'est le jour pour moi de lancer les sites, les sites web où tout le monde va avoir les informations. Les experts, ils travaillent déjà et dans quelques jours, peut-être qu'ils vont tout finaliser, mais comme ce sera un site vivant, du jour le jour, déjà l'information d'aujourd'hui va être logée dans les sites. Demain après-demain, c'est que nous avons déjà étenu comme réunion précédemment parce que nous avons rencontré d'abord les membres du gouvernement après que la note technique a été adoptée au gouvernement, au conseil des ministres. Nous avions réuni tous les ministres sectoriels concernés. La liste, vous allez la retrouver dans le site web. Chacun de nous devra se préparer à son niveau parce que c'est un événement national, un événement régional, sous-régional. Ces forums préparatoires sur le climat, comme l'a précisé la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, sera organisé en désseignement en RDC, en septembre pour les scientifiques à Yangambi, dans la province de la Tchopo, et la réunion ministérielle à Kinshasa en octobre. À notre époque, on ne coupait pas l'arbre de n'importe comment. On voyait l'essence de l'arbre parce que l'arbre où on attendait de grandir, il y a l'arbre de l'utilisation de la pirogue, l'arbre où on utilise les mortiers, les pilons ou les pagaies, l'arbre pour les lits, l'arbre pour les bois de services, ou les bois d'ouvrage. Il y avait des bois spécifiques où on coupait pour les bois de chauve. Alors maintenant, c'est pourquoi dans les fonds que nous recherchons, où nous sommes déjà en train de capter petit à petit des fonds de crédit carbone, c'est pour donner cette alternative à la population, l'éducation, n'est-ce pas, pour éduquer aussi sur les questions environnementales, l'accès aux soins de santé, parce que la forêt, c'est notre pharmacopée. Si je n'ai pas la facilité d'accès aux soins de santé, eh bien, ne m'empêchez pas d'aller couper tout ce que je fais comme feuille, comme forêt, pour me faire soigner. Et la même chose pour les routes des dessins agricoles, etc. Cet engagement de l'Organisation des travaux préparatoires en RDC remonte du 29 mars 2022. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de Développement Durable, F. Bazaïba, a été porteuse du message du président Félix Antoine Tuseké de Tchilombo à son homologue égyptien pour obtenir son accord sur l'Organisation des travaux préparatoires à Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada